Salut les Pixels ! Pour cette nouvelle vidéo j'avais envie de revenir un peu avec vous sur Mario Kart 8 sur Wii U. Ça faisait un petit moment que j'avais pas mis la main dessus et là je profite du deuxième DLC finalement pour me relancer dedans et pour me refaire quelques parties. J'avais envie de vous donner mes impressions finalement sur ce DLC un peu aux couleurs d'Animal Crossing qui a un petit peu fait jaser de lui. Finalement vous donner mes impressions en fait sur les nouvelles courses. Donc je vais relativement probablement le faire en deux parties puisque ça va être une trop longue vidéo autrement. Donc je vais vous lancer ça tout de suite et finalement vous donner un petit peu mes impressions au fil des courses. Donc là je vais vous le faire en 150cc parce que j'ai pas encore pu vraiment faire le 200cc. D'ailleurs le 200cc est arrivé en même temps que la mise à jour qui accompagnait le deuxième DLC. Et qui est gratuite même si vous avez pas acheté les deux DLC donc c'est plutôt intéressant et surtout gentil. La part de Nintendo hein. Puisque c'est quand même le premier Mario Kart qui nous propose un 200cc. Et autant dire que ça change pas mal la donne puisque la plupart des courses. A mon sens elles ne sont pas toutes adaptées au 200cc parce qu'on a relativement un peu de peine à maîtriser quand même la vitesse de pointe dans certaines parties. Après c'est juste une habitude et pour ma part j'ai pas encore vraiment pu le doser au maximum. Comme vous pouvez le voir d'ailleurs. Donc je vais relativement pas le faire là dessus et plutôt y aller en 150cc que je maîtrise quand même. Pas à fond mais que je suis pas non plus un pro de Mario Kart mais que je trouve quand même plus intéressant de vous faire découvrir. Donc comme vous le savez probablement le premier DLC qui était apparu en novembre dernier si je dis pas de bêtises. Nous avait donné Tanuki Mario, Tanuki Peach et le fameux Zelda qui était tellement joué en ligne au début du DLC. Et ce nouveau DLC nous a, aux couleurs d'Animal Crossing puisque c'est relativement là dessus qu'est porté ce deuxième DLC, nous a donné en fait le villageois ou l'habitant en fonction de où vous habitez. Donc on a le choix de l'habitant féminin et masculin. On a également Marie qui est un personnage léger. D'ailleurs l'habitant c'est un personnage moyen. On a Marie qui est un personnage léger. Et on a Bowser's Squelette qui était déjà disponible dans la version Wii. Donc ça apporte un petit peu de neuf mais c'est pas non plus mirobolant. Donc pour ma part je vais m'amuser un petit peu à aller avec Marie. On a également des nouveaux karts comme le Coleo Kart, le Magic Kart, qu'est-ce qu'il y a également d'autre ? Le Scooter Animal Crossing qui est relativement joli puisqu'il s'adapte en fonction du personnage que vous mettez dessus. Et il y a le Tricyclos qui est un genre de moto à trois roues. Finalement leurs statistiques ne sont pas très impressionnantes dans la mesure où on retrouve déjà ça ailleurs. C'est loin d'être des karts très évoluées. Allez pour s'amuser un petit peu on va prendre l'Animal Crossing pour rester dans le thème. Donc ça ça fait partie des deux championnats qui ont été rajoutés avec ce DLC. Il s'agit de la coupe Crossing et la coupe Clochette. Donc on va commencer avec la coupe Crossing et on va un petit peu... Je vais vous donner mes impressions au fil du jeu. De toute façon la plupart d'entre vous doivent déjà connaître le DLC puisqu'il a relativement été médiatisé dans la presse spécialisée. Surtout qu'il est très attendu et j'imagine que la plupart des joueurs de Mario Kart 8 l'ont de toute façon déjà acheté. Vu que la promotion du jeu était relativement intéressante puisqu'on payait 12 dollars ou 12 euros pour les deux DLC en précommande. Ce qui est ma foi pour le contenu que ça rajoute. C'est plutôt honnête. Donc là on est dans le parc Baby qui provient de la Nintendo Gamecube. Je vous avoue que c'est pas un de mes circuits préférés. Mais je suis relativement content de le revoir parce que ça me rappelle de bons souvenirs de Double Dash. Un jeu que j'aimerais relativement beaucoup. C'est d'ailleurs dommage que ce principe de Double Personnage n'ait pas perduré. Au moins dans des modes différents dans les autres Mario Kart. Mais bon. Après c'est pas la course la plus intéressante dans le sens où finalement c'est juste un ovale qu'on va faire pendant cette tour. Après c'est pas le pire des circuits non plus. Ce que je trouve dommage c'est qu'on a perdu un peu le fun du côté. Par exemple avant sur la Gamecube il était possible d'accumuler plusieurs objets à la fois. Ce qui nous permettait de faire un gros bordel sur cette piste finalement. Après cette fois il y a plus de caisses à objets que sur la version Gamecube. Ce qui contrebalance un peu la chose. Mais bon ça reste un circuit sympathique mais sans plus. Surtout qu'il n'est plus possible de jeter les objets à travers la piste. Par exemple là depuis tout à l'heure sur le côté droit. Sur la version Gamecube il était possible de jeter les objets de l'autre côté. Afin d'interférer avec les autres pilotes. Ce qui n'est plus le cas ici. Ce qui est un petit peu dommage. Après comme vous pouvez le voir la moitié de la piste est faite en... Enfin la moitié de la piste. Il y a un côté un peu... La gravité ce qu'ils avaient rajouté dans Mario Kart 8. Mais là encore une fois ça n'apporte vraiment pas grand chose. Surtout que ce n'est pas le circuit le plus adapté pour... Donc voilà c'est un circuit... Le Park Baby est un circuit intéressant mais ce n'est pas... Disons que s'ils auraient rajouté un autre à la place ça nous aurait pas... On n'aurait pas vu la différence quoi. Ça c'est encore un... C'est le pays fromage qui provient de la Game Boy Advance. Enfin de la version Mario Kart de Game Boy Advance. Ce n'est pas non plus spécialement un circuit emblématique non plus. Je vous avoue que pour ma part ce n'est pas un circuit qui m'a relativement marqué. Après ce n'est pas un circuit très technique non plus malheureusement. Comme vous pouvez le voir il y a ces petits trous sur la piste qui vont nous permettre de faire des petits... Des petits bons pour faire des petits boosts. Mais franchement je ne suis même pas sûr que ce soit vraiment un avantage de vous sauter avec. Après en fonction du poids du personnage peut-être que c'est plus utile ou non. Après le tracé de la course n'est pas spécialement foufou non plus. La seule chose qui va vouloir faire attention c'est les chums qui sont là de côté. Mais autrement on a très peu d'inventivité sur cette course. Après c'est une course qui est relativement jolie même si elle est un peu terne à mon goût. Elle ressemble beaucoup au circuit des déserts qu'on avait déjà au début de Mario Kart 8. Ça ressemble un peu au désert sec sec et ce genre de choses. C'est une course intéressante mais ce n'est pas la meilleure non plus. Ah je fais n'importe quoi depuis tout à l'heure. C'est la difficulté de parler et de jouer en même temps. Donc ce n'est pas une mauvaise course mais elle ne rentrera pas dans les annales non plus. Je pense que ce n'est pas une course qui va être très pratiquée en ligne par exemple. Après l'intérêt de ce DLC exactement aussi c'est que ça a permis de relancer un petit peu l'intérêt du jeu en ligne. Puisque le jeu n'est pas déserté mais quand même les joueurs depuis un an maintenant ont relativement fait le tour du jeu. Ce qui était également le cas sur la version Mario Kart Wii que vous allez me dire. Même si le jeu ne s'était plus vendu sur Wii donc en gros on n'avait pas trop de mal à trouver du monde en ligne. Ce qui n'est pas le cas non plus sur Wii U mais ce n'est pas la panacée non plus. Selon les heures de la journée par exemple on a beaucoup plus de difficulté à trouver du monde en ligne. Après il y a également le rajout du 200cc qui a quand même changé pas mal de choses en ligne. Puisque le jeu est relativement devenu plus technique et il faut réapprendre. C'est simple jouer en 150cc et en 200cc ce n'est pas du tout la même chose. Le 200cc apporte une technicité un petit peu en plus. Dans la mesure où il faut vraiment réapprendre à utiliser les passages secrets ce genre de choses. Sur certaines pistes par exemple qui ne sont vraiment pas adaptées aux 200cc. Il y a certains tremplins si on les prend trop rapidement on se vaut trop complètement dans le vide. Il y a par exemple certains passages secrets qu'on peut utiliser sans avoir besoin d'utiliser un champignon. Ce qui dans les fait change quand même pas mal les choses. Ma foi je suis quand même relativement... Je suis parmi les premiers qui avaient critiqué un petit peu le contenu de Mario Kart 8. Notamment sur le choix des pilotes. Mais aussi sur le choix des courses qui n'étaient pas toujours très folichons. En fait on a du bon et du mauvais. Pas spécialement du très mauvais mais on n'a pas des courses spécialement anthologiques. Comme on a pu l'avoir dans les autres compilations. Après il faut aussi dire que c'est un peu le... C'est le 8ème opus des Mario Kart. Donc dans les courses rétro on peut... Les Mario Kart précédents avaient quand même relativement fait le tri de nom. Après ça c'est la coupe... C'est le circuit feuillage si je ne dis pas de bêtises. C'est aussi une course qui est... En fait c'est une de mes préférées si je peux dire dans ce DLC. C'est une de mes nouvelles courses inédites en fait qui a été rajoutée dans ce DLC. Je trouve qu'elle n'est pas très technique mais elle est relativement jolie. Il y a beaucoup d'animation dedans et... Elle se laisse plutôt bien jouer. Après elle n'est pas très technique dans le sens où il n'y a pas vraiment de passage secret. En fait il y en a mais elles sont relativement évident donc... Elles ne sont pas très difficiles à utiliser. Mais c'est une course que j'aime plutôt faire en fait. Après je ne peux pas vraiment vous dire l'inspiration de cette course. Au pire on pourrait dire du Donkey Kong mais ça... Ce n'est pas spécialement le cas vu qu'il n'y a pas vraiment de référence durant la course. Comme je vous disais il n'y a pas vraiment de passage secret donc... Elle n'est pas très technique non plus puisque les... Les circonstances et la piste est quand même relativement simple. Et elle est très large en fait. C'est des routes très larges et comme d'habitude c'est un peu comme c'est le cas dans la prairie Moumou. C'est des courses qu'on va... Qu'on va vite apprendre à connaître et on va... Facilement appréhender le tracé qu'on va devoir utiliser. C'est d'ailleurs un reproche que j'avais beaucoup fait à Mario Kart 8. Dans la mesure où il y a très peu de pistes... Dans les pistes inédites en tout cas. Il y a très peu de pistes qui sont vraiment techniques. Il y avait la descente givrée qui était une piste unique. Enfin un tracé unique. Il n'y a pas de tour quoi. Et c'est ce que j'aimais beaucoup. C'est d'ailleurs un principe qu'ils ont repris dans certaines courses. Et que je vais vous montrer. Je pense que ça va être dans la deuxième vidéo consacrée à ce Mario Kart 8. Bon on va utiliser ma carapace rouge. Soyons fous. Et bien sûr c'est le moment... Ah non je ne l'ai pas pris. J'ai été chanceux. La carapace bleue a été lancée avant que je devienne le premier. On a de la chance dans la malchance. Donc voilà c'est un championnat qui n'est pas très folichon. Mais il y a quand même de bonnes choses dedans. Là on va aller sur... Si je ne dis pas de bêtises. C'est la course Animal Crossing ? Ou c'est celle de F0 ? Je ne m'en souviens plus. On va voir ça. C'est la course Animal Crossing. C'est encore une course inédite puisqu'elle a été faite pour se DLC. Et malheureusement c'est encore un des reproches que je peux faire. Comme j'ai pu le faire aux autres courses. C'est que le tracé n'est vraiment pas... Vraiment pas extraordinaire malheureusement. Après la course est très bonne dans la mesure où... Il y a 4 saisons différentes en fait. Un peu comme dans le jeu quoi. Dans le jeu dont elle s'inspire. On est vraiment dans le thème absolu d'Animal Crossing. Avec les petits personnages sur le côté etc. D'ailleurs selon la saison ou la course que vous allez enclencher. Les personnages ne sont pas au même endroit. Par exemple en hiver les personnages ne sont pas tous là. Ils sont à des endroits différents. Ou par exemple vous avez le chanteur là. Par exemple celui-là laqué à gauche. Qui va être à des endroits différents en fonction de la saison. Et encore une fois c'est une course qui est trop facile à appréhender selon moi. Par exemple là les pierres que je viens de traverser. Si vous envoyez un objet dessus. Elles vont vous faire tomber des pièces. Il y a des petits clins d'œil comme ça. À Animal Crossing. Mais c'est une course qui n'est pas trop compliquée. Pour ma part j'aime beaucoup les courses qui ont beaucoup de virages. Ce genre de choses. Après ça fait du bien de temps en temps. D'avoir une course qui est un peu entre deux courses. D'avoir un tracé relativement simple. Et finalement juste amusant à parcourir. Parce qu'encore une fois c'est une piste. Qui a des routes très très larges. Donc il n'y a pas beaucoup de technicité. Par exemple dans la maîtrise des virages. C'est d'ailleurs une des rares courses. Qui n'a pas vraiment de zone de gravité non plus. En fait il n'y en a pas du tout. Si je ne dis pas de bêtises. Donc voilà. On va enclencher le troisième tour. Et on va relativement finir la vidéo là-dessus. Je vais également vous faire une deuxième vidéo. Pour vous présenter le deuxième championnat. Qui selon moi comporte des pistes. Qui sont relativement plus intéressantes. On a notamment les deux courses inédites. Qui sont plutôt sympathiques en fait. Je pense que c'est d'ailleurs mes préférés dans tout Mario Kart 8. Enfin parmi mes préférés plutôt. Puisque dans le jeu de base. Il y a quand même deux trois courses qui sont vraiment sympathiques. J'ai pas été gentil avec le masquasse. Donc voilà. C'était le deux championnat crossing. De Mario Kart 8. Du deuxième DLC. Donc si vous avez envie de voir la suite. N'hésitez pas à cliquer sur l'autre vidéo. A plus les pixels. Et on a plutôt allez. Au revoir si vous avez remis.